ok salut quantique il faut un pc de fou pour ce jeu ah je sais pas du tout je joue sur ps5 mais je pense pas à quoi comme carte graphique et processeur c'était quoi cet accessoire il est même pas si c'est ça transforme l'argent en cristaux de mana ça c'est bien une fois qu'on a plus besoin de thunes au moment je sais pas trop pourquoi tu demandes de toute façon tu vas parler tu vas répondre je peux pas t'aider mais si 2015 ouais mais t'as quoi dedans parce que 2015 si tu avais le top en 2015 genre si tu as une 1080 ça peut passer c'est juste que tu aura pas certaines technologies mais ça passera ça passera même bien un manchot à la peine de crier comme ça ce serait là mais la même race que celui de zmid il semblerait mais celui ci a l'air très agité il ne va pas attirer des ennemis s'il continue comme ça ah là là bon allez on va le voir le si vous me demandez les poissons comme ça j'ai pas besoin d'écouter leurs conversations ouais il me déchire les tympans t'es mal placé pour le critiquer grain t'es pareil hein moins bruyant tu l'es en ce moment même rose sale traître calme toi un peu s'il te plaît toi aussi grain mais pourquoi il est aussi fâché à tol cardia j'ai une idée et si on essaye de lui donner du poisson à lui aussi je suis sûr qu'il sera de meilleurs poils après avoir bien mangé salut drakmir une gtx 960 bon a priori ça passe ça passe mais faut pas attendre à ce que ça tourne à balle quoi c'est dégoûtant on dirait que ça lui a pas plu il m'a l'air bien bien mal élevé même pour un manchot le charme de rosa marche même pas sur le marche même sur les manchots il m'a dit quelque chose non non le jeu ouais il est très bien ah donc en fait y'a rien à faire monsieur manchot j'espère que je suis en train de dilapider mes poissons à cause de lui il fait nom de la tête ah il l'a pas recraché c'est très bien tu sais ce n'est pas bien d'être trop difficile voudrais-tu suivre ma formation spéciale ça me rappelle des souvenirs elle nous a aussi formé à manger ce qu'on aimait pas non ouais effectivement on va regarder vite fait le jeu date de 2015 aussi sale fou alors en poisson ancien j'ai l'ineria j'en ai un autre normalement tiens je crois que ceux là je les ai pas donnés à l'autre pingouin j'ai le sotou sotou ineria et c'est tout oh merde en plus tu as le choix attends faut que je vérifie celui que j'ai en deux exemplaires après je m'en fous je crois que l'autre aussi je l'ai filé c'est le sotou ce n'est pas ce qu'il voulait il a l'air encore fâché non il a l'air il a plutôt l'air content c'est dans son caractère de s'agiter alors il est toujours bruyant comme ça ce n'est toujours pas assez ouais on dirait bien bon on peut pas le laisser comme ça pas le choix on va te ramener des poissons qui pourraient te plaire ça dit quoi qui se nourrit que de poissons rares bon on reviendra avec d'autres poissons anciens mais probablement je les donne pas pourquoi j'arrive pas à démarrer l'autre truc quoi quoi on peut se mettre on peut se mettre on peut se mettre ce qui me est plus on est bien C'est bon ! J'ai l'impression qu'on a l'air bien ! Ah, ma vieillesse est malheureusement... Je ne peux pas faire ce que j'ai fait ! J'ai l'impression qu'on se concentre à l'avant. J'ai l'impression qu'on ne peut pas trouver de l'avant. C'est bon ! C'est bon ! Ça allait pas assez haut surtout. Elle s'est peut-être déplacée, genre ici, je sais pas si c'était là ça, j'suis pas absolument certain. Ça c'est encore du Tonix ? Est-ce que je vais pouvoir le traverser ça ? Un conseil va au sud ? Ah bah c'est précisément où je vais, par contre je peux pas aller là-bas. Et cette place entre les deux ? Non là je peux pas aller ici, parce que je peux pas aller dans cette zone. L'île au sable pour, ah bah c'était pour maquette ça. Petite île encore, avec peut-être une pierre renique. Ouais je crois que j'ai terminé ça, non ? Pas du tout. Non mais ça m'a plu. Ah ouais, j'en ai deux à monter en fait. On va voir un petit peu avec... Ah non pas avec Abol, puisque je lui ai pas mis les trinkets pour monter plus vite. Oh ça c'est bien ça, j'aime. Oh ça c'est bien on va finir le delus de stalagmite il y a un truc que je comprends pas Dolby dans un monde où il y a des alchimistes de la magie, des dragons et les navires volants n'existent pas c'est pas très grave s'il y a déjà tout le reste allez ça c'est maîtrisé ciao bambino on croit que ça c'est maîtrisé par contre ouais c'est l'autre qu'il faut que je balance plaisir sucré de la vapeur s'échappe de cet endroit c'est parfait voulez-vous m'aider à puiser de cette eau ? je devrais en avoir suffisamment cette eau pue le métal et l'oeuf pourri ton remède est à boire c'est ça ? en effet elle est remplie de minéraux volcaniques l'idéal pour un remède efficace ouais c'est tout le dit j'ai tous les ingrédients c'est grâce à vous je peux désormais préparer le remède on a galéré pour tout obtenir c'est l'heure de jouer les alchimistes j'ai aussi hâte de le découvrir je retourne sur le bateau pour m'atteler au préparatif passez-moi voir plus tard eh mon cadeau lui là j'ai vu un truc in the shadow moi Thorsten la baleine blanche grave ses lignes j'avais beau attendre en observant la région dévastée ni le roi ni le royaume n'allait revenir de notre côté nous avions abandonné l'arche de nouveau en quête de terre où nous installer cette fois-ci nous ne le faisions pas en bateau mais à pied au beau milieu de friche dépossédé de nos biens le chemin était rude mais nous plaindre n'aurait servi à rien je continuais d'avancer sans détour alors que la jeune princesse orpheline me tenait le doigt c'est un mois après le début de notre voyage que nous trouvâmes des terres adaptées en bord de mer Carnac tel est le nom que nous avons donné à notre village que le passé reste au passé et puissions-nous regarder droit devant pour avancer j'aurais pu retourner sur les pas des normans mais je prie la décision de rester ici pourvu que les difficultés rencontrées profitent aux générations futures ce mémorial sera ainsi mon dernier Torsten, la baleine blanche Torsten, la baleine blanche et moi on a le même nom de famille Balta qu'est-ce que ça veut dire ? ça me paraît assez évident c'est possible à mon avis ah bon ? compliqué tout ça Torsten s'est occupé de la fille de Rollo et Lila, non ? si cette fille a pris le nom de la famille de Torsten le petit-fils de Rollo a vécu à Carnac et a pris le nom de Balta ça correspond à ce qu'a dit Grimson hein ? j'ai compris il a dit que c'était Maman qui avait fondé la marine de Balta si Maman s'appelait déjà Balta alors ça fonctionne ? je pensais pas avoir un lien avec Torsten et Carnac et puis pourquoi Grimson a pris le nom de la famille de Maman ? lui seul pourra te répondre j'ai plein de questions à lui poser mais ça m'étonnerait qu'il veuille me parler viens Adol, on doit continuer à avancer il en reste des pierres de rune il en reste sans doute de Rollo c'est Popa ? peut-être bien Popa oui ah j'ai déjà tout trouvé ok bah je vais quand même les défoncer wirtschaft c'est vrai comme un je n'ai pas assez de force quoi Ils sont sérieux ? Ah ! Deux poissons ? Peut-être. Au moins un. Il va m'en rester quatre, du coup, après cela. Euh... Cinq. Un fléton. Pour flétan, du coup. Très bien. Comme ça. Et on se tire. Ah mais du coup, c'est l'arc, c'est là que tu voulais que je vienne ou... Oh, oh, oh ! C'est危険, c'est危険 ! Tu es bien caché ! Ah, ah, c'est une vitesse incroyable ! Je suis plus loin que ça ? Oui, mais tu m'as dit, va au sud. C'est ça ! Ah, c'était pour cette île, ouais. Ok. Ça roule. Euh, on va aller ici, avant de poursuivre. Mais avant ça, avant ça, avant ça. C'était quoi, d'ailleurs, les poissons ? C'était pas des poissons anciens, si ? Au nord, le poing vert, c'est la suite de l'histoire ? Comment ça ? Ça devrait pas ? Ah, si c'est un poisson ancien. Zut ! On va aller voir le premier pingouin. Il y a la carte au trésor aussi à faire. Et je vais commencer par la carte au trésor, parce que je sais que je vais zapper sinon. Ok, on va ! Promis, moi aussi, j'étais surpris. Ok. Remarque, ça a un peu du sens, puisque... Ça a l'air d'être ici, elle avait dit à l'ouest. Je vais vous présenter. C'est pas une bonne vitesse. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Conversation interrompue ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? C'est parti ! C'est parti ! Réveillez-vous ! Réveillez ! C'est parti 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 ! Cette côche... Est-ce que... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par contre le poisson que j'ai découvert, c'est pas celui qui se voit lader là, c'est pas revu. Par contre le poisson que j'ai découvert. Encore plus 0,4 ? Ouais je crois qu'il me manque 0,6 là. C'est tip top. C'est ça, 4,4. Oh là c'est quoi tout ça ? En tout cas il y a une quête supplémentaire. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à commencer. J'ai vraiment hâte de voir le résultat, tu veux utiliser la paillasse de l'infirmerie ? En effet, ensuite... J'ai failli oublier le plus important. Voulez-vous bien m'attendre deux minutes ? Euh ouais ? Adol et Kardja attendent seuls dans l'infirmerie. Le docteur revient quelques minutes plus tard et se met au travail. Quand soudain... J'ai terminé. Ce flacon contient vraiment l'herbe de spécrum et tous les ingrédients qu'on a récoltés ? Ainsi qu'un soupçon d'herbe médicinal provenant de chez moi. Vous parlez de la fleur de Salseta ? Oui, c'est la fleur de nos aventures passées. Il m'en restait encore un peu sous forme de poudre. Ce n'est pas aussi efficace que la fleur originelle, mais je me suis dit que ça irait. Je ne comprends rien à ce charabien. On dirait une potion, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr qu'elle fonctionne ? Nous allons vite le découvrir. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu trembles comme une feuille et t'es brûlant. T'es malade ? Attends, ces symptômes me disent quelque chose. C'est bien plus puissant que ce que je ne croyais. Je suis complètement paralysé. Voulez-vous bien m'aider à boire ce remède ? Adol prend la potion et aide le docteur à la boire. On dirait que ça fait effet. J'en conclue que l'essai clinique est une réussite. À quoi tu joues, Doc ? Vous avez ingéré du poison ? Oui, le même que sur l'île de Caronne. Mais en moins virulent. C'est ce que t'as fait avant de préparer le remède ? T'as pété un plomb ou quoi ? Ce poison était pour les Griegers. Il est normal de tester l'efficacité d'un remède sur un être humain. J'étais plutôt sûr de moi et je savais que ça ferait un bon antidote. Même si je me suis trompé en dosant le poison. C'était moins une. C'est sacrément culotté ma parole. Je savais qu'il te manquait une case, mais là tu pousses le bouchon un peu loin. Il a failli faire une attaque, Adol et moi. On a failli. Je suis navré. Mais je ne suis plus tout jeune, j'ai bientôt la cinquantaine. Alors j'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée à moi. Grâce à Adol, j'ai enfin une chance de pouvoir réaliser mes rêves. Alors j'ai décidé de tenter le tour pour le tout. Cela fait-il de moi un fou ou un rêveur ? Mais vous allez sans doute vous moquer des élucubrations d'un vieil homme. Non, pas du tout. Je te remercie, c'est gentil. Tu m'as coupé la chic. Mais je crois que je te comprends un peu. C'est comme si une part de moi enviait ton insouciance. Carja. Cela dit, j'avoue avoir été trop loin cette fois-ci. Je me remettrai en question. Mais au moins, je sais que le remède fonctionne. En revanche, se procurer les ingrédients reste compliqué. Il y a encore du travail à fournir. La fleur de Salseta étant compatible, je dois en obtenir des graines. Alors mettons le cap sur Salseta. Nous verrons après notre combat actuel. Vous n'êtes pas de la même génération et pourtant vous êtes pareil. Le docteur quitte nos héros pour se consacrer à ses recherches sur son nouveau remède. Salut Marvel, comment ça va ? Ah bah oui, c'est le soin complet, évidemment. Tu peux préparer un nouveau remède. Tu peux préparer un nouveau remède. Alors c'est très bien, mais... On n'est jamais... Ils sont une 30% de tous les effets. Ça n'a pas de sens. 500 feuilles ! Moussaillon, j'ai un petit service à vous demander. De quoi s'agit-il ? Pas de panique, rien de louche. Disons qu'il s'agit plutôt d'une chasse au trésor. Jetez un oeil à ceci. Mandy sort une carte maritime, manuscrite. Hum, cette carte est différente de celle qu'on trouve d'habitude. C'est toi qui l'as dessinée ? Je suis à la recherche de quelque chose... Quelque chose de personnel. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. J'aimerais aller y jeter un oeil. Un de ces quatre. Ce n'est pas des salades. L'endroit sur la carte me dit quelque chose. Ça marche, on ira voir. La carte maritime indique un point en nord-ouest de Karnak, île de Termina. Inspecte la zone dès que possible. Bah, genre tout de suite. C'est plutôt un événement et c'est peut-être dû au fait que j'ai complété toutes les cartes au trésor. Alors... Donc ici, bah il nous reste ce point-là, mais on va peut-être être obligés de lancer ce truc-là. Et j'avais dit que je retournais voir le pingouin. Et c'est ici. Où est-ce qu'il est déjà ? Il est là ! D'ailleurs, c'est un manchot, pas un pingouin. Ok, tous les poissons moyens, c'est bon, je crois. Ouais, c'est pour nous. On va en faire bon usage. Bonsoir, ma lorna. Comment ça va ? Donc il ne reste que les poissons de grande taille. Et du coup, l'autre manchot, lui, c'est des poissons anciens qui vaut. Bon, bah ça va si lui, on n'en a pas besoin. Ça veut dire que l'autre, je peux lui donner ce que je veux. Ça va super, merci. Il faudra que je retourne le voir, mais avant ça, on va faire ce truc. Sache que souvent, je te regarde sans trop parler. Lurk life ? T'inquiète, y'a pas de soucis. Alors, qu'est-ce donc ? Tu as remonté un coffre. Tu as trouvé une bague gravée. C'est trop jolie, cette bague. Elle doit valoir son pesant d'or. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle veine de tomber là-dessus. Est-ce à cause de la puissance du malin ? Ou peut-être qu'elle m'attendait. Hélas, cette bague, cette bague ne vaut pas un clou. C'est moi qui l'ai fabriquée. Incroyable. C'est pas le moment de s'exciter. Pourquoi elle était au fond de l'océan ? Elle était sur le paquebot qui a coulé ici il y a quelques années. Les normans ont une sacrée mémoire. A l'époque, j'étais un artiste en devenir à la frontière de Romoun. Les temps étaient durs et je n'étais pas particulièrement doué. Mais mon amie d'enfance était à mes côtés pour m'encourager. La vie était douce avec elle. Mais un jour, par manque de moyens, je me suis mis à faire des contrefaçons. Je voulais juste me faire un peu d'argent, mais apparemment, j'étais plutôt doué. Mes produits se vendaient comme des petits pains et l'argent coulait à flot. J'ai fait sensation et l'armée de Romoun a fini par me mettre le grappin dessus. C'est depuis ma cellule que j'ai appris la nouvelle. Après ma trahison, ma tendre m'a quitté, puis elle a disparu au cours d'un voyage. Je n'ai su que récemment pour l'accident. J'ai continué à me voiler la face et poursuivis mes recherches. En vain, jusqu'à aujourd'hui. Qui aurait cru que je retrouverais un jour ma bague de fiançailles ? Si c'est un miracle, il est bien cruel. C'est mon châtiment. Aveuglé par la richesse, j'ai perdu ce qui m'était le plus cher. Ta fiancée portait sa bague. Ouais, Adol a raison. Sinon, pourquoi elle aurait encore porté cette bague dans le golfe d'Obelia ? Tu te poses trop de questions. Merci de votre sollicitude, mais ne vous en faites pas. Cela n'a fait que confirmer ce dont je me doutais. Je dois digérer cette histoire et aller de l'avant. Je vous remercie. Salut Jesse ! Bon, d'accord. Ça, c'est finito. On fait un tour des îles. Mais du coup, ça, je ne pense pas que ce soit considéré comme une quête. en live, c'était juste un événement. Je présume. Bon. Il y a un moyen très simple. Quête, 29 sur 35. Ouais, c'était un événement, je pense. Parce qu'il m'en restait 7 à faire, je crois. Or, j'en ai complété une. Juste avant ça. Ah ah ah, je vais y parler. Bon, il faudra trouver les poissons restants, évidemment. Bon, on. Skyle ! Il va falloir faire en sorte de passer entre les tourbillons. D'ailleurs, Lila, par où se trouve le temple des fonds marins ? Il va falloir que vous le trouviez vous-même. T'as oublié son emplacement ? Non. L'entrée du temple ne se dévoile qu'à ceux qui l'ont trouvé d'eux-même. Tu n'as pas le droit de vous aider. J'ai hâte de chercher. Ah ouais, carrément. Mais c'est vrai que ça a l'air marrant. Allez, Adol, on va montrer au temple qu'on est dignes de lui. Salut, Nana. On va surtout aller au point d'interrogation, déjà. Ok. C'est un navire marchand. Faut que je fasse gaffe à ne pas l'attaquer par mes gardes. Alors, un plan permettant d'ajouter une charge de man à voile à la Let's Go. Ouais, je suis sûr. Transforme l'XP en argent. T'es fou, mon gars. Les lunes, là-bas ? Je présume. C'est bon. Ça, c'est encore un poisson. De toute façon, 100% de la zone, c'est bon. Ça veut dire que dans le donjon, il n'y a rien à ramasser ? J'avais testé la démo de Metal Slug Tactics, Jessie. C'est sympa, mais ça ne m'a pas non plus bouleversé. Alors, voile renforcé. Let's go ! Par contre, j'avais trouvé ça quand même assez difficile. Et pourtant, du tactical, j'ai l'habitude. Carja, qu'est-ce qu'il y a, Rosa ? Regardez le tourbillon à Tribor. À Tribor ? Ah, celui-là. Oui, vous ne trouvez pas qu'il a quelque chose de différent des autres ? T'en penses quoi, Adol ? Son emplacement est étrange. Je ne sais pas. On dirait surtout que la façon dont il tourne est plus régulière que les autres. Admettons que ce soit l'entrée du temple des fonds marins. Comment on fait pour l'ouvrir ? L'entrée est peut-être au centre. J'y ai pensé aussi, mais si on se trompe, ce sera fini pour nous. Il ferait mieux d'aller le voir de plus près pour le moment. J'ai une idée, t'as qu'un plongé. Dans ton coup. C'est pas ça. Fonçons au centre du tourbillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce paysage paraît irréel. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait longtemps ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas de temps à perdre.